Aujourd'hui c'est l'indépendance de mon pays, hélas je ne ferai plus l'indépendance de la Mauritanie. Tout simplement si ce jour revient c'est un moment de recueillement et de deuil pour ces milliers de soldats tués un peu partout en Mauritanie. Vous me dites de fêter alors que 28 novembre 28 soldats négros ont été exécutés sommairement. Vous me dites de fêter je puis itinérer une philosophie, je puis itinérer une communauté, je puis itinérer une vision. Fêter 28 novembre c'est trahir sa conscience et trahir sa conscience c'est vivre dans l'obscurité. Aujourd'hui, 28 novembre, des milliers de personnes dans la diaspora sont dans les recueillements. Vous me dites de fêter, 28 novembre, des milliers d'orphelins aujourd'hui ne verront jamais le sourire de leur père. Vous me dites de fêter, ces milliers de veuves qui sont là à braver les interdictions pour obtenir le règlement du passif humanitaire. Je ne vais jamais fêter sur des cadavres. 1989 me rappelle d'une enfance volée. 1989, j'en ai encore le souvenir frais. Je me rappelle lorsque les soldats sont venus dans mon village. Je me rappelle ce jour de fête de Tabaski où tous les musulmans devaient être heureux. Je me rappelle de ce vieux qui devait quitter sa maison. Ce vieux qui va quitter sa maison en laissant tout derrière lui. Je me rappelle ces militaires qui ont pointé des armes. Je me rappelle de voir mon père qui est parti de sa maison. On nous appelle pour nous dire que c'est l'heure du départ. Deux options se posées. Nous tuer ou nous jeter dans l'autre rive. Hélas, Dieu en a voulu ainsi. On nous a jetés vers le Sénégal. Je me rappelle d'un oncle avec qui j'ai eu l'estime honneur d'être dans sa famille, sa philosophie, son éloquence. Lui, du nom de Bokardiob, rentrant fraîchement de la France avec mention très bien. Quand je le vois aujourd'hui dans le village de Tekan, hélas, le regard que je portais sur lui, ce regard a beaucoup changé. Aujourd'hui, je vois une personne, une victime de l'État. Je me rappelle le jour où on nous a dit qu'à Daganan, que nous n'avons plus de place, on nous a amenés à Bokhol. Je me rappelle de cette famille où ses enfants se mis debout pour dire « Papa, on a faim ». Ce jour-là, j'ai connu la faim, la première fois dans ma vie. Je me rappelle un jour de tonnerre où on avait des maisons en cases. Hélas, le vent l'emporta. J'ai vu ma mère comme une poule pendeuse, nous protégeant contre ce vent. Vous voulez que je fête 1989 ? Vous voulez que je fête l'indépendance ? Vous voulez qu'aujourd'hui, j'oublie sans porter un regard à mon futur ? Hélas, vous allez dire que c'est passé, mais vivre des moments de détresse, vivre des moments de guerre, vivre des moments de conflit. Nous devons faire un devoir de mémoire pour comprendre la vraie histoire de ces exactions. Est-ce que c'est parce que je suis noir, comme un seul de mon pays ? Aujourd'hui, la jeunesse n'a plus de repère, n'a plus d'espoir. Car ces jeunes, tout entier, ces jeunes dans leur possibilité de changer le monde, sont toujours là, debout. Cette jeunesse laissée pour contre. L'heure de la liberté, l'heure de la vraie égalité, ce n'est pas dans 20 ans, ce n'est pas dans 10 ans. Il faut que ce soit maintenant. Sous-titrage FR !